Bonjour public bien aimé, sachez que désormais vous pouvez me retrouver sur Twitch plusieurs fois par semaine. Toutes les infos sur le Discord, le lien du Discord dans la description. Et maintenant, votre épisode. Que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'un bon petit film d'animation de chez nous. Et bah on va s'y remettre tout de suite avec un film que dit une duologie de films d'animation muets de surcroît et qui nous raconte une grande histoire bien que peuplée de créatures minuscules. Sous-titrage ST' 501 Plus tard, minuscules c'est avant tout le projet de Hélène Giraud et de Thomas Sabzo. Et c'est avant d'être une duologie de films une série diffusée entre 2006 et 2012. Ce qui veut dire que seul le deuxième film est sorti seul. Le premier est plus à voir comme une introduction à l'univers voire même un add-on aux événements de la série. Série qui n'a pas une énorme trame narrative tout de même. La vie privée des insectes c'est avant tout une série d'épisodes courts à portée humoristique voire contemplatif mais qui ne dispose pas d'une grande narration. C'est pour ça que ce film est d'autant plus intéressant car il a comme matériel de base uniquement quelques personnages préétablis et quelques comportements mais pas vraiment de grandes histoires à suivre. Ça c'est lui qui va devoir l'inventer. Et comme on va le voir il l'a clairement fait et il l'a bien fait. Minuscule est un film bien particulier mais ça on va vite le remarquer. S'ouvrant tranquillement sur de vastes plans larges de montagne nous transmettant avec un humour assez subtil une impression de grandeur et de majesté alors que le film se concentra sur l'infiniment petit et la vie de ceux qui vivent par terre entre les brins d'herbe. D'ailleurs c'est très bien fait dans la mise en scène je trouve. L'on nous montre de haut et grand flanc de montagne mais ceux-ci sont arpentés par quoi ? Une coccinelle justement nous annonçant gentiment que c'est vers le petit qu'on va pouvoir se tourner. Et cette coccinelle elle transporte un jeune et heureux couple qui vont malheureusement devoir abandonner serviettes et pique-nique pour cause d'accouchements imminents. Mais si l'endroit semble immédiatement abandonné après la fuite de notre chat en petit couple il n'en est rien. Ici vivent des milliers et des milliers d'individus à elle à patte à crocs et à mandibules. Et parmi cette multitude on trouve une petite famille de coccinelles. Des coccinelles qui en parallèle des humains viennent eux aussi de pondre une descendance. Et c'est là qu'on comprend aussi une certaine spécificité du film et sincèrement une de ses plus grandes forces. Y'a pas de dialogue. Oui je sais c'est logique je vous ai dit au début que c'est un film muet et puis ça cause pas les insectes. Mais là le fait d'éviter le coup des animaux qui causent je vous avoue que c'est vraiment vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Enfin ils parlent pas. En réalité c'est un peu vide dit oui ils causent mais ils causent pas comme nous on pourrait s'y attendre. Chaque insecte va parler et s'exprimer par un type de son différent dont il fera varier l'intensité et le rythme pour transmettre une émotion. Dit comme ça je vous décris juste quelqu'un en train de parler mais dans les faits ça donne ça. Et franchement c'est réellement impressionnant. C'est impressionnant car bien que factuellement on ne comprenne rien des dialogues. Pourtant rien que par l'intonation des sons, leur rythme et leur puissance on comprend l'intention derrière et on peut parfaitement bâtir les dialogues entre les personnages. Et je vous demande juste de vous rendre compte à la fois du tour de force que c'est mais également d'à quel point ce fut un pari risqué. Vendre à un producteur un film d'animation français déjà rien que ça c'est une épreuve en soi. Sur un sujet risqué car tu trust Disney sur ses propres terres parce que c'est évident que ton film va se faire comparer à du mille et une pâtes ou du fourmise. Mais en plus, assumer que tu veux un film sans aucun dialogue en langage humain et quand même parvenir à le faire, c'est plus un parcours du combattant à ce stade. C'est les douze travaux. Mais au final, ils l'ont tout de même fait et on ne peut en être que satisfait. Mais de quoi ça parle en fait ce film ? Et bien dès sa naissance, l'une des petites coccinelles se fait agresser par un gang de mouches avec des bruits de Harley. Putain cette phrase sonnait vachement moins chelou dans ma tête. Perdant une aile, voici notre pauvre coccinelle bloqué au sol et forcé d'y survivre. C'est là qu'elle tombera sur le festin local. Le pique-nique bucolique se faisant cordialement pillé par tous les insectes locaux bien trop heureux de trouver cette nourriture facile. Se glissant dans la boîte à sucre et en y découvrant son potentiel nourricier, elle ne se rend pas compte qu'un petit groupe de fourmis noirs a décidé de s'emparer de la boîte entière. La voici alors embarquée dans un long chemin vers la fourmilière pour apporter le sucre si précieux à la reine de ses nouveaux amis. Oh bien sûr, sur le chemin, ils devront échapper aux terribles fourmis rouges qui tenteront de leur dérober leur précieux chargement. Et le tout finira dans une véritable bataille rangée avec un siège franchement plus que véritablement épique. Mais ce film est avant tout centré tout de même sur le voyage de notre petit groupe interracial dans les beaux paysages du rat du sol. Et c'est un point sur lequel le film excelle en réalité. Bien que ne présentant pas d'immenses paysages de par son parti pris, on est quand même impressionné par la beauté de l'infiniment petit. Un simple muret de pierre prend des allures de montagne, de simples rochers seront des pics majestueux et un passage dans une petite faille entre deux pierres deviendra un terrible canyon où reposent bien des dangers. Le film parvient avec brio à transmettre la même majesté à des décors d'insectes qu'à ceux de la montagne en début de film. Après, il est tout de même bon de prévenir que ce genre de film est tout de même bien spécial et qu'évidemment, tout le monde n'appréciera pas sur le style. Les errances, les films de voyage où le plaisir vient plus du décor et du sentiment de voyage et de découverte, ce sont des styles de narration bien particuliers auxquels il faut accrocher. Mais je pense que le sujet est suffisamment original pour faire l'effort de s'y plonger. On pourrait aussi avoir peur que les personnages n'attirent pas beaucoup le chaland. Il faut bien dire que peu de personnes sont fans d'insectes. Mais ici, pas d'inquiétude, même les prédateurs sont super mignons. Et le monde des insectes, normalement très violent, est ici très enfantin et polissé pour le grand bien du film. Mais tout de même, ne pensez pas non plus que c'est uniquement du contemplatif ce film. Parce que oui, le film a son lot d'action et ce malgré sa durée plutôt courte. On a une séquence de poursuite avec les terribles fourmis rouges, un combat épique contre un immense lézard et surtout un terrible siège entre la forteresse des fourmis noires contre l'immense armée des fourmis rouges. Et franchement, bah c'est cool. Non mais en vrai, ouais, c'est super sympa. Parce que ça équilibre vraiment bien le film en fait. On a à la fois un voyage un peu contemplatif et même comique. Car il faut bien admettre que ces petites créatures et notamment les fourmis sont vraiment drôles dans leur comportement et leur réaction. Je pense surtout que ça joue sur l'air complètement halluciné qu'elles ont et qui ajoute un humour certain à toutes leurs réactions. Et cette manière qu'elles ont de se déplacer en groupe, ce petit son de trompette très exagéré est vraiment amusant aussi je trouve. D'autant que pour tout ce qui touche aux fourmis, le film peut se tarier de disposer de superbes décors qui sont pour l'immense majorité construits en dur et qui ancrent le film dans une réalité très tangible. Je pense notamment à la fourmilière, lieu vraiment intéressant visuellement que ce soit pour les plans extérieurs qui nous donnent une vraie image de forteresse. Et par corollaire, un siège qui paraît assez logique et bien fichu. Même si, en vrai, rien n'empêcherait vraiment les fourmis rouges de grimper sur les murs. Mais je retiens surtout cette espèce de caverne aux merveilles que je trouve vraiment superbe. Que ce soit le chaos ordonné des objets, les teintes très orangées et chaudes de la lumière et ce personnage de fourmis antiquaires que je trouve très fun. C'est à la fois un des endroits les plus absurdes de l'univers du film mais également un des plus agréables et qui dégage le plus une sensation de sérénité ou au moins de tranquillité. Niveau thématique, le film aborde en réalité assez peu de choses mais le peu qu'il le fait, il le fait de manière tout à fait correcte. Un message très naturaliste d'abord, le film présente une vraie et un véritable amour de la nature et dans ce qu'elle a de plus grand, avec ses plans d'ouverture, à ce qu'elle a de plus petit avec tout le reste du film sur les fourmis. Et en même temps, si la thématique écolo n'est pas vraiment abordée en soi, on comprend bien par l'amour pour ses décors et ce monde transmis par le film, d'à quel point ce sont des sujets importants pour les équipes créatives. Ensuite, on peut y voir un sympathique message sur la coopération entre deux groupes très différents avec cette amitié improbable entre la coccinelle et la fourmi. Si on prend le second film, d'ailleurs, on va retrouver ce message de coopération qui d'ailleurs est poussé dans des proportions que je trouve assez fun dans le second. Car second film, il y aura et cette fois, le style est assez différent et je dois bien l'admettre, un peu moins charmeur. En effet, si le concept de minuscule est loin du réalisme, le premier tendait quand même à présenter une action à minima un peu probable ou en tout cas qui ne s'engageait pas trop dans l'absurde. Alors oui, on a des fourmis surpuissantes, des attaques à coups de feu d'artifice et de lance-pierre, je sais, mais tout cela reste quand même dans des proportions, disons, raisonnables. Le second film, quant à lui, explose complètement ce principe et décide de mettre tous les curseurs à fond, à tel point que ça finit par en confiner à l'absurde, voire au ridicule consommé, et presque nous faire lâcher le film. L'histoire prend en effet place, visiblement, quelques années plus tard, et cette fois-ci, c'est la coccinelle qui vient d'avoir des petits. Malheureusement, alors qu'elle volait au secours de ses anciens amis, pris en plein braquage de supérettes, oui, oui, quand je vous ai dit que le curseur était poussé à fond, je ne me foutais pas de vous. Son petit est malheureusement enfermé dans une boîte de purée de châtaignes à destination de la Guadeloupe. Ouais, on change de cadre. La coccinelle va donc se retrouver en pleine Guadeloupe et va batailler sec pour retrouver son enfant. Heureusement, il est aidé par les fourmis locales qui vont passer un appel radio inter-fourmis qui traverse la planète entière pour atteindre les antennes de son ami qui va donc le plus normalement du monde pour une fourmi aller voir l'araignée, fan de musique classique du premier film, pour lui emprunter un bateau en plastique auquel ils vont fixer des ballons pour faire France Guadeloupe par les aires. Alors, je veux bien être tolérant face à l'absurde, surtout face à ce genre de film. Mais il faut quand même se poser des limites de temps en temps. Le premier film les posait ses limites. Oui, on était face à des insectes forts, un tel genre de débrouillard, ok. Mais là, je pense sincèrement qu'on a un petit peu exagéré quand même. C'est certainement le plus gros défaut de ce second film qui va juste en fait trop loin et qui malgré le minimalisme de ces films qui n'ont clairement pas l'ambition d'être de grands blockbusters parviennent tout de même à proposer une suite qui présente tous les défauts de ce type de film. On a juste poussé tous les concepts plus loin sans se soucier un seul instant de si ça en devient juste complètement ridicule et absurde. D'autant plus que d'autres curseurs ont eux été diminués. L'humour par exemple est clairement moins fin. Je veux dire, la petite coccinelle qui se sort de ses problèmes par des paix qui puent. Mouef, hein. C'est d'autant plus dommageable que le film parvient, et cela mieux que son aîné, à vraiment bien transmettre ses émotions. Et nous offre des scènes plus intenses qui jouent d'ailleurs vraiment sur le registre de l'épouvante avec la scène de l'araignée par exemple, mais en évitant tout de même de terrifier les arachnophobes en rendant la bête plus fluffy et en lui donnant un comportement plus canin. Ou alors des scènes dans le registre du drame, avec la condition de la petite coccinelle dont on croit réellement pendant un long moment au décès et qui nous offre d'ailleurs de très beaux plans et des cadres aux lumières vraiment bien travaillés. La musique est d'ailleurs tout à fait remarquable et élégante. De toute manière, Minuscule 2 est un film à la musique beaucoup plus travaillé que son aîné. Ne serait-ce que pour la scène de la tempête que traverse le bateau volant sous un air d'opéra. De toute manière, niveau décor, il faut clairement admettre qu'on a passé un certain level. Même si tout de même on note un peu plus de décors non naturels. Et en vrai, entre la scène de résurrection de la coccinelle et l'antre des chenilles qui jouent vraiment sur des tons très bleuets, on sent une petite Inspi-Avatar pas piquer des moustiques. Des chenilles télépathes d'ailleurs. Ouais bah entre ça et des formules qui font un Apple Skype depuis l'autre bout de la planète, franchement je suis pas plus détonné que ça. Cette fois, pas de grande bataille épique, mais une ruse pour faire fuir les vilains humains qui veulent construire un grand complexe hôtelier et raser la forêt. Même si, encore une fois, j'ai du mal à y croire. Autant une guerre inter-insecte, ouais ça existe et c'est même assez courant, autant des capitalistes arrêtés par une colonie de chenilles, laissez-moi me permettre d'émettre quelques doutes. La fin est assez belle en réalité et surtout simple dans sa résolution. Et c'est plutôt agréable. Ça donne un peu cette vibe d'un film du dimanche soir avec une fin reposante qui te permet de passer une bonne nuit bien tranquille. Et c'est sur une belle image de montagne enneigée que se termine le film et la grande saga minuscule. Minuscule, c'est une saga qui mine de rien a marqué les esprits sans pour autant être un succès de dingue. Le succès du premier est sans doute aussi dû à de nombreuses rediffusions télévisées. Et le film est rentré plutôt facilement dans l'imaginaire collectif de bien des gens sans pour autant créer un gigantesque engouement collectif lors de la sortie du second opus. Par contre, au final, c'est toutefois une saga qui est profondément originale dans son concept et je dirais même incroyablement courageuse dans son approche. Parce qu'aller devant un prod et proposer des films quasi moets comme le sont ces films, faut quand même avoir la passion sacrément chevillée au corps pour aller rêver jusqu'au bout de ta production. En montrant la beauté du tout petit et un amour certain pour la nature sous toutes ses formes, il est certain que le film avait pris bien en avance les thématiques écologiques qui agitent aujourd'hui bien des films et bien des thématiques internes aux productions que nous regardons. Et souvent d'ailleurs, bien moins subtilement que le fait minuscule. Malgré ses soucis et notamment les quelques excès du second opus et le fait qu'il faut accrocher à ce style de narration, ça reste une saga unique et assez merveilleuse. Une saga qui prouve de nouveau que oui, en France, l'originalité existe toujours dans notre cinéma, mais que là où elle domine, c'est clairement le cinéma d'animation. En espérant vraiment voir plus de films de ce genre, je ne peux que vous conseiller de faire découvrir la saga à petit et à grand parce que là, c'est vraiment, vraiment compréhensible à tout âge, tout en proposant un divertissement de qualité et de thème indique, sous la scène discrète certes, mais tout de même intéressante. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada